Location saisonnière, comment ils se sont enrichis grâce à la location saisonnière et faites comme eux. Aujourd'hui, dans ce nouveau contenu qui est destiné à être consommé comme un podcast, je m'inspire d'un livre qui a été écrit par l'auteur qui s'appelle Ludovic Matten, qui est à la fois journaliste de métier, qui est investisseur lui-même, qui connaît le sujet dont il parle et qui a fait un travail de fond dans cet ouvrage d'aller faire le travail d'intervieweur auprès des propriétaires qui pratiquaient la location saisonnière dans différents endroits de France. Donc, il est très enrichissant de ce point de vue-là. Et donc, ce podcast s'adresse tout particulièrement à vous qui réfléchissez à pratiquer la location saisonnière, qui vous posez des questions à ce sujet, sur la pratique, etc., les erreurs à ne pas commettre. Et paradoxalement, ça vous concerne et vous intéresse grandement, vous également qui m'écoutez, qui êtes simplement propriétaire peut-être d'un bien ou deux que vous louez déjà de manière un peu désintéressée. Et pour quelle raison ? Eh bien, parce que ce livre, comme son titre ne l'indique pas du tout, contient un chapitre dédié à la fiscalité, alors qui est un sujet tôt aride, fiscalité du meublé en location, en l'occurrence puisqu'on parle de location saisonnière, mais qui vulgarise et qui rend compréhensible, comme aucun autre ouvrage, la location meublée. Et donc, c'est un des sujets qu'on va aborder. Je vous propose sept points que je vais balayer pour parcourir cet ouvrage. Tout d'abord, on va balayer le livre et son sommaire, sans vous spoiler son contenu, mais pour vous montrer le contenu et vous inciter à vous y intéresser, puisque comme vous vous en doutez, je vous le recommande vivement. En deuxième sujet, je vais vous parler de quelques exemples tirés de ce livre qui sont très éclairants sur le fait que vous pouvez avoir des fausses croyances sur la location saisonnière. Troisièmement, il y a deux principales leçons que vous pourrez tirer de ce livre qui reviennent de manière vraiment récurrente de la part des personnes interviewées qui pratiquent, qui sont dans le dur et non pas dans la théorie. Quatrièmement, une petite pointe de juridique, parce que l'allocation saisonnière impacte et concerne ce sujet. Cinquièmement, comment louer plus, puisque le premier avantage de l'allocation saisonnière, un des avantages en tout cas, c'est d'augmenter la rentabilité d'un bien. Sixièmement, la fiscalité qui a un point important et qui, encore une fois, n'est pas assez mise en avant, à mon avis, dans le titre du livre. Et puis, septièmement, mon expérience personnelle en tant qu'investisseur également, qui ait pu pratiquer la location saisonnière, comment j'en suis venu, comment j'y suis venu et puis ce que je peux en retirer, dans quelle manière je me retrouve, dans quelle mesure je me retrouve dans ce contenu. Alors tout d'abord, ce livre, je vais vous parcourir rapidement le sommaire pour vous expliquer en quoi ça consiste. Encore une fois, puisque tous ceux et celles d'entre vous qui sont intéressés par l'allocation saisonnière, ça va être principalement pour avoir une façon alternative d'exploiter un bien, augmenter sa rentabilité, peut-être pouvoir se le réserver si c'est dans un endroit auquel vous souhaitez aller parfois. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Donc tout simplement, ce sommaire, il est composé de huit parties. Tout d'abord, grand 1, l'allocation saisonnière, premier tour d'horizon. Donc on vous explique comment mettre tous les atouts de son côté, la philosophie de cette pratique. Deuxièmement, définir ses objectifs. Et là, je vais revenir sur ce chapitre ensuite pour vous les balayer, puisque vous pourriez voir si vous vous reconnaissez dans ces dix objectifs en l'occurrence. Troisièmement, se focaliser sur la qualité du bien, qui effectivement est un critère, en tout cas qui doit faire l'objet d'une stratégie versus le fait de délaisser le bien. Quatrièmement, investir avec un budget très serré, où il y a dans cet ouvrage des exemples à partir de 30 000 euros. Alors je précise que l'ouvrage a été écrit en 2012, plusieurs années après la vidéo que je réalise, mais il y a des principes, même si les plans ont bougé, il y a des principes qui restent vrais dans cet ouvrage. Cinquièmement, dix astuces pour mieux louer. Donc ça, ça vous intéresse si vous êtes déjà en train de pratiquer, qui estimez qu'il y a peut-être quelque chose à faire, ou qui n'avez pas conscience qu'il y a peut-être des astuces à mettre en place. Sixièmement, dix belles réussites de location saisonnière. Là encore, ce sont des témoignages de différents propriétaires exploitants. Septièmement, la location saisonnière dans l'œil du cyclone. Alors là, on fait référence à l'aspect juridique, et puis au fait que parfois, dans toutes les villes, la location de courte durée n'est pas la bienvenue. Et huitième et dernière partie, la fiscalité des meublés de tourisme. Partie qui intéresse la location meublée, même d'habitation. Donc voilà, la location meublée de tourisme tombe dans le registre de la location meublée, par défaut, mais ça touche, ça concerne tous ceux d'entre vous qui pratiquaient la location, donc soit déjà meublée, mais qui peut-être n'avaient pas coché la bonne case, soit qui faites de la location simple, donc non meublée, nue, par facilité, mais qui pourraient peut-être faire de substantielles économies d'impôts si justement vous passiez en meublé. Voilà pour avoir balayé simplement le livre dans ce premier point. Et puis, je vais vous simplement revenir sur ce deuxième point qui sont les objectifs, à voir si donc vous êtes concerné par le fait de parcourir cet ouvrage, qui est un point en l'occurrence important, alors que ce soit dans la location d'ailleurs saisonnière, mais que ce soit dans le fait d'investir tout court dans un immobilier, c'est important préalablement de vous demander ce que vous recherchez et qu'est-ce que ça va engendrer. Typiquement, vous pouvez déjà pressentir que si vous souhaitez faire de la location saisonnière, soit vous le déléguez parce que vous n'avez de toute façon pas le temps de vous en occuper vous-même, mais ça va avoir un coût, soit vous souhaitez vous impliquer peut-être en faire un projet de vie, mais auquel cas c'est plus rentable, mais ça va transformer votre activité principale et ça va prendre la quasi-totalité de votre temps. Donc ça, c'est une des leçons également de ce livre, mais en tout cas définir ses objectifs, c'est un point important que met en avant l'auteur. Et donc, il y en a dix, je vais vous les lister. Donc je vais m'offrir une résidence secondaire. Effectivement, on imagine que ça a un coût, un bien qui n'est occupé qu'une petite partie du temps, qui a tendance à se délabrer, il peut y avoir des inquiétudes quant au fait que ce soit sécurisé ou non. Il y a des taxes que vous payez de toute façon, comme la taxe foncière. Il y a des charges la plupart du temps, charges de copropriété si c'est dans un appartement. Et voilà, ça se dégrade plus vite, mais en tout cas, ça peut être l'idée de s'offrir une résidence secondaire. Typiquement à la mer ou à la montagne. Deuxièmement, j'ai acheté une maison que je loue pour payer les frais. Donc là encore, ça s'apparente un petit peu à la première, mais là, cette fois-ci, on achète dans le but que ça ne coûte rien, que l'achat d'une maison ne coûte rien. Troisièmement, je veux utiliser une partie de ma maison. Donc c'est une façon également, vous qui êtes peut-être propriétaire, une fois que les enfants sont partis, on quittait le nid, de rentabiliser, d'exploiter une partie de votre maison. Typiquement une pièce, si vous êtes dans une ville étudiante et où la demande en location de meublé est forte de la part d'étudiants, par exemple. Ou ça peut être une autre configuration. Quatrièmement, j'ai hérité d'une maison que je souhaite rentabiliser. Alors là encore, dans le cadre d'un héritage, il y a souvent une valeur affective forte. Vous pouvez être plusieurs propriétaires indivisaires à avoir du mal à vous mettre d'accord. Certains veulent conserver, d'autres veulent vendre et on est dans une situation inextricable. Donc une issue de secours, ça peut être de conserver, mais de rentabiliser. Et là, ça peut être un objectif tout à fait intéressant pour vous aider à supporter les frais, les taxes et les charges de ce bien dont vous avez hérité et que vous n'avez pas décidé d'acheter à la base. Cinquièmement, et si je profite des études supérieures de mes enfants ? Là encore, c'est une stratégie quand vos enfants poursuivent leurs études dans une ville universitaire et que vous n'habitez pas dans cette ville en question. Eh bien, au lieu de louer, j'allais dire à fond perdu une location, vous pourriez profiter de cette opportunité pour acheter un bien dans cette ville étudiante et puis justement typiquement un studio ou un T3 pour y héberger votre enfant étudiant et peut-être un ou une colocataire. Donc c'est une, voilà, c'est véritablement une opportunité qui peut se présenter à vous et qui n'est pas forcément anticipée ou calculée assez finement. Sixièmement, je rêve d'un appartement de vacances mais je n'ai pas de gros moyens. Donc là encore, le fait d'acheter seul et sans louer est une chose et peut coûter cher mais le fait d'acheter avec le projet de rentabiliser, de louer, ça peut participer au fait que votre dossier bancaire ou votre emprunt passe à la banque. Septièmement, en retraite, je souhaite me continuer un revenu complémentaire. Donc là encore, eh bien en période difficile, quand on est propriétaire d'un bien, c'est toujours binaire. Soit ce bien vous coûte de l'argent, quand bien même vous ne faites rien, il y a des charges et des taxes afférentes et ça vous coûte. Soit vous réussissez à faire en sorte que ça s'équilibre, voire que ça vous génère un revenu complémentaire et là, l'allocation saisonnière, moyennant quelques efforts, peut vous aider à conquérir cet objectif. Huitièmement, je veux me construire un patrimoine mais sans me saigner. Donc là encore, on en revient parfois aux petites surfaces qui ont un prix abordable et qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part de personnes qui peuvent louer en courte durée. Et là, ça peut être contre-intuitif si on pense simplement aux vacanciers, à la mer ou à la montagne. Neuvièmement, je recherche la rentabilité et uniquement la rentabilité. Donc ça, c'est un objectif qui revient le plus souvent de la part des investisseurs mais qui souvent, il y a une contrepartie qui est négligée, c'est-à-dire le temps à passer. Et dixième et dernier objectif que vous pourriez avoir en tête pour l'allocation saisonnière, il s'agit de, quand on en a les moyens, ne pas hésiter à se jeter à l'eau. Donc là, quelque chose de plus aspirationnel, c'est-à-dire, c'est un sujet qui peut faire peur à l'allocation saisonnière. Il y a des aléas. Déjà, faire un investissement en soi, les choses ne sont jamais garanties. Faire de l'allocation meublée, vous multipliez les habitants ou les séjourneurs et l'allocation saisonnière, par définition, il y a des rotations qui sont beaucoup plus fréquentes et puis ça peut effrayer, on peut se demander si on fait un mauvais choix. En tout cas, c'est un des objectifs qui sont abordés dans ce livre et dans lesquels vous pourriez également vous reconnaître. Donc c'est, par exemple, des objectifs que vous pourriez avoir en tête et qui peuvent vous être éclairés par cet ouvrage. Deuxièmement, qui est deuxième partie que je souhaite aborder qui est directement louée au premier, c'est-à-dire, il y a des exemples dans cet ouvrage qui font ressortir de la location en courte durée dans des villes moyennes. Et ça, c'est une des leçons, c'est-à-dire que vous pourriez penser spontanément que ça ne fonctionne que à la mer, à la montagne, voire dans des lieux très touristiques à la campagne. Et bien, en l'occurrence, cet ouvrage vous éclaire sur le fait que dans des villes, par exemple, comme Troyes, Angers, et même Auxerre, en Bourgogne, une ville chère à mon cœur puisque c'est ma ville de naissance que je connais un peu, et bien, ce sont des villes à côté desquelles vous pourriez totalement passer, vous pourriez totalement négliger. Peut-être habitez-vous proche d'une ville moyenne ou vivez-vous vous-même dans une ville moyenne et que vous avez le projet de faire de la location saisonnière mais sans même soupçonner que dans votre propre ville, dans votre propre quartier, vous pourriez avoir une demande substantielle dans la location saisonnière. Et donc ça, c'est une fausse croyance qui est abordée dans ce livre. Et là encore, vous avez des exemples de propriétaires. Alors certains dévoilent les villes où ils pratiquent et expliquent le genre de population qu'ils obtiennent. Ça peut être des gens de passage, ça peut être des hommes d'affaires qui, au lieu d'aller dans un hôtel, eh bien, souhaitent plutôt avoir un appartement pour pouvoir cuisiner typiquement puisque c'est une offre alternative. Ça peut être des ouvriers qui viennent faire des travaux de manière sporadique. je pense à une construction de bâtiments ou d'autoroutes ou de voies à circuler. Donc il peut y avoir comme ça des projets dans une ville et puis une demande subite de demandes en location meublée de courte ou moyenne durée en tout cas. Mais ce sont des exemples là qui peuvent vous éclairer sur le fait que vous pourriez peut-être pratiquer dans une ville que vous connaissez très bien où vous pouvez aller facilement vous rendre si besoin est. Peut-être vous amener à gérer vous-même alors que ça aurait été impossible si c'était la ville que vous aviez en tête initialement. Donc c'est la raison pour laquelle vous pourriez être intéressé et interpellé en tout cas par ce chapitre et les exemples qui sont donnés encore une fois par des gens qui pratiquent et non pas par des théories et parfois un peu fumeuses. Troisième point que je souhaite aborder dans ce livre ce sont les leçons véritablement il y en a principalement deux qui ressortent et bien c'est encore une fois ceux qui témoignent abordent tous la même problématique c'est que c'est une activité absolument chronophage à temps plein quasiment c'est-à-dire que si vous avez du temps libre aujourd'hui et que vous cherchez à faire de la location saisonnière typiquement pour utiliser votre temps alors là ça peut être pertinent. Et sachez que vous qui aux antipodes êtes chef d'entreprise n'avez aucun souhait de quitter votre travail parce que vous vous épanouissez dedans vous êtes cadre commercial en CDI et vous êtes tout à fait satisfait de votre poste là si vous souhaitez faire de la location saisonnière sans vous y consacrer suffisamment c'est un projet qui est vain qui est voué à l'échec puisque ça nécessite énormément de temps et là encore les exemples tout simplement il faut gérer les appels entrants gérer un agenda et le mettre à jour régulièrement au fil des réservations ou des annulations rédiger les contrats de location et les faire signer recevoir les personnes physiquement même s'il existe des moyens de boîte à clé faire les états des lieux réaliser les inventaires et voir si rien ne manque ce qui prend énormément de temps il y a des aléas liés à la location de courte durée si quelqu'un casse quelque chose une latte de lit ça peut être peu visible et donc est-ce que vous allez passer du temps à tout regarder à la sortie même si vous ne l'avez pas forcément fait à l'entrée il y a parfois des cas de dégradation il y a des cas de vol il y a le fait de savoir s'entourer dans la durée d'éventuels partenaires par exemple pour faire le ménage donc c'est bien de trouver quelqu'un mais il faut que ça dure dans la durée et ce n'est pas toujours le cas ou alors il faut le faire vous-même le ménage et donc c'est quelque chose qui est chronophage également et puis il y a voilà le fait que vous simplement vous vous transformiez en hôtelier à temps plein si vous décidez de gérer vous-même la location saisonnière donc tous le disent tous parlent d'une activité qui est absolument prenante alors souvent intéressante et ce sont des gens qui avaient envie d'exploiter un bien mais également d'accueillir de préparer les petits déjeuners etc donc ils ne sont pas surpris par le fait d'avoir du temps à passer mais parfois c'est dans une mesure qui vraiment est à mon avis au-delà de leur croyance à la base de leur supposition initiale et qui fait que véritablement ça devient une activité à temps plein donc vous qui avez ce projet en tête ou qui souhaitez l'étudier de plus près bien voilà ayez véritablement cette chose à l'esprit c'est-à-dire que soit vous le déléguez intégralement mais ça va vous coûter environ 30% sachez que si vous encaissez un loyer pendant un mois 1000 euros et bien vous allez avoir dans votre poche 700 euros oui voilà c'est ça entre 600 et 700 euros puisque le fait de le sous-traiter à une personne ou une société spécialisée d'ailleurs comme il en existe et bien voilà c'est du temps c'est des charges c'est une TVA à payer c'est le prix du temps homme donc ça c'est la première grande leçon qui est souvent négligée ou pondérée par ceux qui veulent se lancer dans la location saisonnière avec un objectif de rentabilité et puis l'autre grande leçon et je vais revenir plus tard c'est la fiscalité c'est-à-dire que vous avez des gens qui méconnaissent tout à fait la façon de déclarer les revenus les recettes de location saisonnière ou même de location meublée puisque ça ça peut tomber dans la même case typiquement et donc c'est quelque chose qui doit s'anticiper mais c'est assez voilà c'est assez complexe quand on n'y connaît rien quand l'investissement lui-même déjà fait peur puisqu'il faut se lancer dans l'acquisition d'un bien la fiscalité qui est un sujet encore une fois technique et peu connue du grand public c'est un morceau tellement gros qu'on peut penser qu'on peut le gérer après coup et donc ne pas du tout optimiser la chose et là encore une fois on parle souvent de plusieurs centaines voire milliers d'euros donc c'est l'autre leçon de ce livre qui est peu mise en avant dans la couverture comme je le disais c'est la fiscalité voilà pour le troisième point et les leçons qu'on peut en tirer quatrième point c'est l'aspect juridique également puisque alors l'allocation saisonnière c'est bien pour les propriétaires mais pour les par exemple pour les résidents d'un immeuble qui voit arriver des personnes toutes les semaines avec des valises si on se met à leur place ça peut être quelque chose d'intriguant voire de dérangeant surtout si ces séjourneurs parfois ne prennent pas soin vraiment du sommeil de la tranquillité des résidents donc c'est quelque chose qui n'est souvent pas toujours bien perçu par les copropriétaires d'un immeuble sachez-le il y a quand vous vous lancez dans l'acquisition d'un appartement copropriété dans un immeuble et bien un énorme tage allez dire de documents une énorme pile de documents assinés chaînes notaires le compromis en particulier et toutes ces annexes et dans la multitude des annexes diagnostiques etc loi CARES ERP etc que sais-je PV d'AG vous avez une annexe qui concerne le règlement de copropriété et dans ce document vous avez des petites lignes qui concernent l'habitation et donc s'il est spécifié qu'il s'agit d'un immeuble d'habitation bourgeoise exclusivement et bien sachez que cette petite phrase exclut ou met fortement des bâtons dans les roues d'une personne qui veut se mettre dans la location saisonnière donc c'est une des choses qu'on peut tout à fait méconnaître mais qui est à savoir également et puis toujours au niveau juridique au moment où je fais ce podcast ce contenu la ville de Paris mais également si on l'étend à toutes les grandes villes et bien il y a des lois qui équivalent au fait de dire que la location saisonnière est interdite alors elle n'est pas à proprement parler juridiquement parlant interdite mais il y a des contreparties qui sont tellement difficiles à accomplir pour un investisseur lambda que bien voilà c'est activement dissuasif de pratiquer la location courte durée dans ces grandes villes la raison est que à chaque fois qu'un appartement ou qu'un bien immobilier est destiné à la location saisonnière par un propriétaire et bien ça enlève du parc d'habitation des biens et dans ces grandes villes où déjà le marché est tendu c'est à dire qu'il y a plus de demandes pour se loger que d'offres de biens immobiliers et bien voilà on essaye de restreindre la location saisonnière donc là il faut le savoir également avant de se jeter son dévolu dans une ville il faut s'assurer que ce soit possible et que ce soit à la fois dans la ville en question et dans l'immeuble il y a même des villes touristiques qui interdisent purement et simplement désormais la location de courte durée donc ça c'est un point à ne pas négliger surtout en amont dans votre stratégie cinquième mois il y a le fait de savoir comment louer plus à comment optimiser sa location c'est un des chapitres donc et bien quand vous n'êtes pas professionnel et c'est un véritable métier à part entière puisqu'il y a des agences dédiées à cela et bien il y a le fait de soigner son agenda le fait d'être réactif quand vous avez des demandes le fait de bien détailler suffisamment la petite annonce pour des personnes qui ne sont souvent jamais venues mettre les pieds dans la région voire dans le pays où vous proposez votre habitation de courte durée il y a les photos parfois qui ne mettent pas du tout en valeur le bien typiquement vous avez un bien à la montagne quand vous avez des paysages enneigés c'est une chose et quand vous êtes en c'est l'été c'est un autre paysage mais il faut savoir jongler avec les contre-jour etc peut-être s'offrir les services d'un photographe professionnel qui dans une petite annonce aura des photos qui vont faire que votre bien se détache de tous les autres si vous êtes en concurrence et donc le fait d'avoir également une stratégie si vous êtes propriétaire d'un bien dans une zone où il y a beaucoup de concurrence alors soit vous pouvez par exemple avoir la stratégie de faire une location de haute qualité de standing afin d'attirer des gens qui ont un fort pouvoir d'achat et pratiquer une politique de prix plutôt élevé plus élevé que la moyenne du marché mais si votre bien le justifie ou son emplacement ça peut être justifié et vous pouvez avoir de la demande et inversement vous pouvez avoir la stratégie inverse c'est-à-dire avoir toujours un bien de qualité suffisante mais la pratiquer une politique de prix qui est agressive c'est-à-dire d'être systématiquement moins cher que tous les autres et là vous allez maximiser les chances d'avoir des personnes qui vont venir à vous et surtout qui vont rester peut-être plus longtemps que prévu donc ce sont là encore des réflexions à avoir en amont et qui nécessitent tout simplement une étude de marché et le fait en tout cas d'avoir la réactivité et puis le fait d'avoir calculé son coût avant de s'être lancé voilà pour le sixième pour le cinquième point pardon sixième et avant dernier point là on aborde la fiscalité cette fois-ci et ce qui est cette partie est à elle seule une une raison d'acheter de vous jeter même sur ce livre ce livre doit être véritablement d'utilité d'éclairer d'utilité publique ne serait-ce qu'en raison de son chapitre sur la fiscalité du meublé de tourisme ou de la fiscalité de la location meublée puisque véritablement là encore vous avez des gens qui de bonne foi donc ce sont des anecdotes tirées du livre ne déclarent pas du tout leur loyer puisqu'ils estiment que c'est anecdotique et c'est peu à l'année ou ça passe par une agence immobilière donc c'est compliqué pour l'administration de vous retrouver bon ben voilà ça c'est un des un des exemples il y a des personnes qui déclarent recettes locatives dans la case des revenus fonciers donc de la même manière que leur revenu d'activité leur salaire et bien sachez que c'est une erreur et donc qui peut vous coûter cher puisque ça vient augmenter votre revenu imposable donc par ricocher vos impôts il y en a qui pensent avoir trouvé le saint graal grâce à l'abattement de moins 50% que permet le régime qu'on vous applique par défaut c'est-à-dire si vous déclarez cette fois-ci dans la bonne case vos recettes locatives l'administration vous fait bénéficier d'un abattement de 50% typiquement si vous déclarez 10 000 euros de recettes locatives par an dans votre déclaration et bien l'administration ne va vous imposer que sur 5 000 euros vous voyez puisqu'elle prend en compte le fait que vous avez justement des charges qui sont élevées l'électricité que vous avez passé de l'énergie que vous voilà ce n'est pas juste un bénéfice mais vous avez investi dans des meubles vous avez vous avez des charges voilà c'est un peu assimilé à une activité donc ça c'est un abattement qui est intéressant ça s'appelle le régime du micro BIC qui est un abattement par défaut et moins 50% ça semble attrayant sauf que ce n'est pas du tout la façon la plus optimisée de déclarer ses impôts et il y a ceux qui suivent les conseils d'un expert comptable non spécialiste en LMNP et qui les a donc induits en erreur avec des conseils qui sont inadaptés puisque la location meublée reste une niche au moment où je fais ce contenu et bien tous les experts comptables ne sont pas spécialisés dans ce domaine et si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas spécialiste et bien on peut vous donner des conseils qui ne soient pas pertinents donc là ce qui est dommage que vous avez fait la démarche de vous adresser à quelqu'un qui est professionnel mais malheureusement parfois c'est inadapté donc vous avez un florilège d'exemples qui sont la preuve de la méconnaissance ou de la complexité de ce sujet qui encore une fois est tout à fait aride mais qui est ici très simplement expliqué avec des interviews également d'experts comptables qui cette fois-ci sont spécialisés dans ce domaine avec des sources également vous avez des auteurs d'ouvrages fiscalistes qui sont présentés dans cet ouvrage et qui vous expliquent comment on calcule les recettes locatives dans le saisonnier comment réaliser des impôts de manière à ce que potentiellement les recettes locatives que vous encaissez véritablement sur votre compte en banque soient réduites à zéro comptablement donc fiscalement vous pouvez grâce au système des amortissements et des déductions et bien être amené à ce que vos recettes locatives soient ramenées à zéro et à donc payer soit zéro euro d'impôt sur vos recettes locatives que vous avez encaissées soit véritablement une somme minimale par rapport à ce que vous auriez dû payer si vous aviez déclaré autrement donc il existe une méthode tout à fait légale et tout à fait encadrée par des professionnels par des experts comptables qui apportent leur caution morale et qui signent les documents et qui envoient pour vous à l'administration fiscale tous les documents la liesse 2031 le bilan donc ça nécessite quelques démarches quelques efforts et ça nécessite de payer un expert comptable spécialisé mais cet exemple de la fiscalité et bien est tout à fait pertinent encore une fois à vous peut-être même qui louez aujourd'hui de manière non meublée des biens qui déclaraient de bonne foi vos revenus fonciers donc dans la bonne case mais qui pourriez peut-être en basculant meublé et bien avoir à la fois des louiers plus élevés une demande toujours aussi forte et puis surtout une fiscalité réduite à néant sur ces loyers quasiment en tout cas fortement réduite donc cet ouvrage véritablement est une mine d'or pour les investisseurs au sens large qui méconnaissent la fiscalité voilà pour cet avant-dernier point et puis je termine par mon expérience personnelle puisque et bien moi-même j'ai commencé sans rien y connaître en 2005 l'investissement immobilier donc j'ai mon critère premier était le fait de ne pas être accaparé par les locataires le fait de ne pas y passer enfin d'y passer le moins de temps de déléguer la gestion locative quand c'est possible donc j'ai acheté deux biens simultanément en 2005 qui étaient non meublés donc et là encore j'ai atteint mon objectif de tranquillité d'esprit c'était des villes que je connaissais bien et puis ça s'est très bien passé même si c'est une énorme dose d'adrénaline quand on n'a jamais acheté que d'acheter deux biens simultanément il y avait un bien typiquement c'était à l'occasion de la naissance de ma première fille ensuite j'ai commencé à découvrir au fil de l'eau la fiscalité donc un sujet que je n'avais pas du tout anticipé j'étais déjà focalisé sur le fait de ne pas faire d'erreur dans l'achat donc c'était déjà en soi une montagne à escalader la fiscalité est arrivée il a fallu que j'apprenne à déclarer mes revenus et là j'ai commencé à comprendre que la location meublée pouvait être intéressante donc j'ai ensuite pu acheter un autre bien immobilier en l'occurrence un studio à Lyon que j'ai meublé moi-même et que j'ai loué en location meublée avec les bons documents et cette fois-ci en m'entourant d'un spécialiste d'un expert comptable qui connaissait la chose le sujet et donc là j'ai compris le système des amortissements malheureusement cet ouvrage est arrivé juste après le fait que j'ai pu découvrir cela mais ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps c'est la raison pour laquelle si vous tombez sur ce contenu avant d'investir c'est vous gagnez un peu de temps et d'énergie et peut-être d'argent et puis par la suite je me suis dit que dans cette ville de Lyon il y avait beaucoup de personnes et bien beaucoup de flux beaucoup d'hommes d'affaires je pouvais tirer mon épingle du jeu avec de l'allocation saisonnière et cette fois-ci avec un objectif d'augmenter la rentabilité sauf qu'une fois que l'appartement en question était prêt à remplir c'est un cahier des charges précis avec une stratégie haut de gamme je ne me suis pas du tout senti le courage d'animer un agenda d'un calendrier de gérer les aléas ça me faisait beaucoup peur d'être accaparé un week-end par une fuite une panne que sais-je donc j'ai fait de l'allocation saisonnière mais délégué à une agence spécialisée qui elle gérait pour mon compte les choses qui me reversaient le loyer et donc les séjourneurs étaient absolument invisibles de mon côté donc c'était à la fois une tranquillité d'esprit mais c'est ce que j'expliquais préalablement le fait de déléguer à un spécialiste eh bien aubert la rentabilité totale donc revient quasiment au fait de faire de l'allocation meublé classique donc sachez-le si vous souhaitez faire de l'allocation saisonnière délégué également que cette fois-ci il faut se poser la question de savoir si le joueur vaut la chandelle en fait tout simplement un des intérêts étant de pouvoir par exemple vous bloquer pour vous-même le bien si vous le souhaitez typiquement pour des vacances ou pour y héberger des proches donc là ça peut être un bon moyen d'avoir à la fois un bien locatif qui rapporte quand même de l'argent et puis un pied-à-terre pour vous-même ou pour des proches quand la situation le veut voilà pour ce contenu je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout si c'est le cas il s'agit là de mon premier podcast ça se sentant que ce voie peut-être donc je vais tâcher de l'améliorer donc je vous inviterai déjà sur le contenu de ce podcast à vous poser des bonnes questions et à vous lancer après avoir fait tous vos calculs et vous être bien entouré à acheter ce livre vous l'aurez compris qui est absolument éclairant surtout si vous n'avez jamais investi c'est vraiment à la fois inspirant et éclairant sur tous les sujets dont on vient de parler et puis sur ce podcast un podcast en lui-même voilà si vous avez la possibilité selon le contenu où vous êtes soit de mettre une note de donner un avis de me poser des questions sur le sujet du jour ou de me proposer des suggestions de thèmes de podcast que vous aimeriez que j'aborde et bien sentez-vous libre de me les partager et puis je vous invite à vous abonner si l'outil le propose si vous êtes sur YouTube typiquement et enfin j'indiquerai un lien d'achat de ce livre un lien affilié de ce livre si vous souhaitez acheter ce livre en ligne qui existait façon e-book mais qui n'existe plus qu'en version papier je crois bref voilà c'est en tout cas un ouvrage que je vous recommande vivement quelle que soit la plateforme ou le moyen par lequel vous le trouveriez merci d'avoir suivi ce podcast et puis je vous dis donc à bientôt pour les prochains puisque je vais faire en sorte qu'il y en ait d'autres au revoir